Musique Bienvenue sur la Voix des Jeunes, une initiative lancée par le centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les trois candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, deux équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes ? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. Le concours qui met en avant les solutions qui font la différence à travers la voie des jeunes et de retour, c'est le 5e match de ces 8e de finale. Nous accueillons aujourd'hui Etika. Et l'université Allioun Diop de Bombay. Alors, la voie des jeunes, c'est 16 universités, 16 thématiques et 32 solutions. Le thème aujourd'hui retenu est les médias. Quelques précisions sur ce thème tout de suite. L'information et le pouvoir. C'est pour cela que les médias sont perçus comme le quatrième pouvoir d'une nation. En Afrique, au lendemain des indépendances, la plupart des appareils médiatiques faisaient la promotion d'idées hégémoniques, sans se soucier de son adéquation avec les visions et les valeurs de la société à laquelle ces informations étaient destinées. Comme au Rwanda, où en 1994, les médias ont préparé le terrain au génocide. Les médias ont le pouvoir de donner une mauvaise perception de la réalité. Par exemple, les médias occidentaux teintent souvent l'Afrique comme un continent pauvre et sans espoir. La fonction première des médias étant d'informer, l'essentiel serait de bien informer, s'exprimer avec des positions éditoriales indépendantes, quitte à se faire censurer. C'est ce que tentent de faire les médias alternatifs, dits également médias libres, indépendants ou encore citoyens, qui, quelle que soit leur appellation, s'accordent sur l'importance du rôle qu'ils jouent dans la démocratisation de l'information et de la communication. Au Sénégal, nous comptons plus d'une dizaine de chaînes de télévision, 30 radios, 50 journaux et magazines et 50 sites d'information online. Mais cette prolifération des médias est-elle rentable et permet-elle la production d'un contenu de qualité ? Les nouvelles technologies facilitent la diffusion des informations de manière efficace et efficiente, et à très grande échelle. Avec l'accès à Internet, il est possible de favoriser l'échange interactif pour une plus grande appropriation des médias par leurs utilisateurs. Aujourd'hui, face aux nombreux messages et à la multicanalité, comment assurer la rentabilité des médias alternatifs indépendants au service du développement ? Et comment les médias peuvent saisir les opportunités offertes par l'éthique en limitant les travers ? Dans quelques instants, les différentes équipes vont proposer des solutions, proposer des stratégies d'expansion à leurs solutions pour récolter les faveurs du jury. Le jury va donc évaluer les différentes solutions proposées aujourd'hui. Ce jury est composé de Mme Fatime Fay, du club Dakar Reuel, Toast Master Sénégal, qui est chargé d'évaluer la performance oratoire. Tierno Diallo, entrepreneur, qui évalue la structure des idées et de la stratégie proposée. Comme jury invité aujourd'hui, nous avons M. Hassan Diagne, directeur de l'agence de presse sénégalaise, APS. Passons à la présentation des équipes qui proposeront dans quelques instants leurs solutions. Etika à Dakar. Je m'appelle Nafisa Toussène, je suis sénégalaise et je suis étudiante à Etika en première année en international business. Bonjour à tous, je m'appelle Jerry Azelino, je suis béninois, je suis en deuxième année de communication à Etika à Dakar. Merci. Bonjour chers publics, bonjour membres du jury, je m'appelle Walid Mehring, d'origine Bissau-Guinienne, et je suis en deuxième année de communication à Etika à Dakar. Merci à Etika à Dakar. On s'intéresse maintenant à l'université Alune Diop de Bombay. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Fatima Taboulosso, je suis étudiante en licence 2 d'ingénierie juridique à l'université Alune Diop de Bombay. Merci. On l'encourage. Je m'appelle Daou Ndoï, je suis étudiante en licence 2 d'ingénierie juridique à l'université Alune Diop de Bombay. Merci, Daou. Bonjour à tous, je m'appelle Maïmouna Maudibodire, je suis malienne, je suis en licence 1 en santé et développement durable de l'université Alune Diop de Bombay. Merci. Le thème retenu aujourd'hui est les médias. Chaque équipe disposera de 4 minutes pour présenter sa solution. Nous commencerons tout de suite avec l'équipe d'Etika Dakar. Quelle est la problématique sur le thème des médias que vous avez choisi ? Donc, notre problématique sur le thème des médias, s'intitule « Comment assurer la rentabilité des métiers alternatifs et indépendants au service du développement ? » Merci. Merci, équipe Etika. N'oubliez pas, ensemble, soit nos solutions ! Equipe Etika, c'est à vous. Bonjour, chers membres du jury, chers publics, bonjour, très chers téléspectateurs. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler des médias, plus particulièrement les médias au Sénégal. Avec nous, nous avons notre mascotte, Teranga, en fait, qui représente le peuple sénégalais et qui se pose quelques questions sur ce thème. Alors, pour commencer, elle nous demande pourquoi les médias alternatifs et indépendants et non les médias classiques ? Tout simplement parce que les médias alternatifs et indépendants ne sont tributaires de personne. Rien n'est omis ni caché en concernant la diffusion de l'information et surtout, l'information n'est pas déformée. Donc, elle est totalement sincère, elle est authentique. Ce qui nous amène à l'apport des médias alternatifs et indépendants par rapport aux médias classiques. Donc, les médias alternatifs et indépendants sont impératifs à non seulement l'éducation de la population sénégalaise, mais aussi à l'accès d'informations importantes. Donc, ils sont à la fois responsables, éducatifs, fiables, impartiales et surtout donnent accès à la bonne information dans les temps. Malheureusement, les médias alternatifs et indépendants rencontrent souvent des problèmes de rentabilité. Et donc, Teranga nous demande pourquoi. Donc, en fait, les moyens de financement classiques, c'est-à-dire les subventions de l'État, les subventions de groupes religieux, les financements de grandes entreprises, n'assurent pas vraiment l'indépendance économique, politique et religieuse de ces types de médias. Donc, se soumettre sous ce type de médias veut dire une perte de contrôle totale de leur ligne éditoriale. Ça les pousse à avoir d'autres moyens parfois trop aléatoires et pas assez constants, comme des dons, par exemple, ou leurs fonds personnels. Et là, Teranga nous amène à nos problématiques. Comment assurer la rentabilité des médias alternatifs et indépendants au service du développement ? Comme solution, nous avons e-sharing, editorial sharing, qui est un partage d'informations éditoriales. Donc, nous avons pris l'exemple de France 24 avec les observateurs. Les observateurs qui sont un groupe de journalistes indépendants qui vont dans des zones de conflit et des zones où les informations sont parfois un peu fragiles et utilisent cette opportunité pour faire transmettre au public leur information qui est viable, qui est crédible et sous forme de plateforme de e-sharing. Donc, au début, c'était juste un moyen de faire parvenir au public l'information qu'ils n'ont peut-être pas l'opportunité d'avoir avec les médias classiques. Et avec le temps, ils ont pu avoir des rémunérations du groupe de presse, c'est-à-dire France 24. Donc, c'est la solution que nous voulons appliquer. Ce qui nous amène à l'impact social de cette solution. Donc, déjà, la population sénégalaise recevra une information qui est crédible. Cette information les menera à être plus informés, surtout mieux informés. Avec ça, ils pourront prendre des bonnes décisions et agir en conséquence. Et il faut savoir, déjà, l'information, elle doit être bonne, elle doit être importante. et ça, c'est essentiel à la prise de décision pour être un citoyen responsable, un citoyen exemplaire. Donc, on va prendre l'exemple de France 24 pendant les élections présidentielles au Sénégal en 2012, qui a fait permettre aux citoyens partout dans le monde de suivre les élections sous différents ordres, sous différents regards. Donc, pour clôturer cette première partie, on va finir avec une citation de Nelson Mandela. « An enlightened, educated, and informed population is one of the surest ways to ensure the health of democracy. » Excuse me. Bon, pour traduire, une population éduquée, instruite et bien informée est un des moyens les plus sûrs d'encourager une démocratie saine. Bon, merci beaucoup de votre attention et soyez aux solutions. Merci, merci à l'équipe ITK. Place à l'université Allioun Diop de Bombay. Quelle est la problématique sur le thème des médias que vous avez choisi ? Comment les médias peuvent saisir les opportunités offertes par l'éthique tout en évitant les travers ? Équipe Bombay, vous avez 4 minutes pour nous convaincre et n'oubliez pas, soyons solutions. Bonsoir, charmant public. Bonsoir, chers membres du juré. Une problématique nous a été soumise, celle de savoir comment les médias peuvent saisir les opportunités offertes par l'éthique tout en limitant les travers. Pour répondre à cette question, j'aurais besoin de votre aide. quels sont ceux parmi vous dans cette salle qui ont un téléphone portable ? Lèvez-les-moi s'il vous plaît. D'accord ? Et quels sont ceux parmi vous qui n'ont jamais surfé sur le net ou qui n'ont pas de post-téléviseur par exemple à la maison ? Personne. Vous voyez ? Remarquez que ce phénomène est presque commun à toute la salle. Mais on veut vous montrer que ce phénomène-là ne se limite pas à cette salle. C'est un phénomène international. On parle aujourd'hui même d'une civilisation numérique. Il faut noter que même si on est en Chine ou par exemple au Kenya, le phénomène reste le même. Qu'on soit au Massachusetts, aux États-Unis ou bien même à Bombay-Séreur au Sénégal, le phénomène reste le même. Nous sommes d'une manière ou d'une autre tous touchés par les technologies de l'information et de la communication. Notons que l'outil le plus utilisé de TIC aujourd'hui n'est autre qu'Internet. Vous savez, l'Union internationale de télécommunication a estimé en novembre 2014 à plus de 3 milliards le nombre d'internautes aujourd'hui dans le monde. Donc, il faut noter que ce chiffre est conséquent. Maintenant, les médias, les TIC permettent de produire de l'information, de la manipuler, de la faire circuler, mais surtout de permettre une meilleure diffusion de cette information. Les médias, par contre, sont les canaux et les moyens mis en place pour transmettre vraiment cette information-là. Face à cela, on peut noter que les TIC ont peut-être des travers, mais sûrement des solutions. Entre autres, l'accessibilité, la rapidité et bien sûr, le faible coût. à côté des travers qui sont par exemple le piratage, l'espionnage, l'extraquerie ou bien encore même le problème face à la responsabilisation quant au contenu aujourd'hui d'Internet. Notons donc que face à cette problématique-là, les jeunes de l'université Alunjouk de Bombay font raisonner à travers ma voix une solution packagée, intégrée sur le nom de numérisation des médias. Cette numérisation aujourd'hui, comment se fera-t-elle ? Elle se fera par des outils qui sont communs chaque jour car oui, notre solution existe et puis, elle marche. Quelle est cette solution donc aujourd'hui ? Il s'agit d'abord pour les médias de créer déjà des sites et des portails web qui leur permettraient de mettre à jour leur actualité sur le net, aussi d'utiliser les merveilleux outils de Google qui sont entre autres par exemple Google News qui permet à plusieurs médias d'être visibles sur une toile selon des contextes différents il y a aussi Google par exemple Analytics qui permet aux médias d'évoluer si vous voulez de calculer leur popularité sur le net nous avons aussi Google Blogger qui permettrait aux médias de créer des blogs et de pouvoir les échanger avec les communautés nous avons à côté YouTube qui est un moyen efficace vraiment de stocker des fichiers vidéo par les médias à côté de cela nous avons des opportunités de publicité pour les médias telles que Google AdWords ou Google AdSense nous avons aussi une autre opportunité qui n'est autre que cet outil qu'on appelle les réseaux sociaux vraiment quelque chose qui permettrait aux médias d'être directement en contact avec les populations et de mieux échanger enfin nous avons comme dernière opportunité l'utilisation les applications mobiles qui permettraient vraiment l'accès à ces médias là il faut noter que l'impact de cette solution est aujourd'hui généralisée puisqu'elle s'applique non seulement aux populations qui utilisent les sites web les internautes mais aussi aux utilisateurs des applications numériques mesdames et messieurs donc merci 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 à l'université Allumcoop de Bombay le temps votre temps est terminé nous allons entamer dans quelques instants la deuxième manche on commence avec Etika vous avez trois minutes pour nous convaincre c'est à vous merci donc bonjour à tous et à toutes donc pour faire suite à la première partie où notre collègue a eu à vous expliquer la problématique qui nous a été assignée ainsi que l'exemple de solution choisie nous allons ensemble au cours de la deuxième période voir la stratégie d'expansion qui sera mise en place afin que cette solution soit adaptable au cadre local donc rappelons-le la solution consiste à faire du e-sharing editorial sharing qui est un partage d'articles donc c'est un peu c'est une technique en fait qui est utilisée un peu partout dans le monde notamment en France avec des plateformes telles que les observateurs qui sont ralliées au groupe de France au groupe de presse France 24 donc le procédé qui sera utilisé pour appliquer cette solution là au Sénégal sera établie comme suite donc on va prendre des noms d'emprunt on aura un groupe de presse du nom de Sène 24 qui aura en annexe de son contenu habituel une plateforme qui va regrouper des journalistes et des rédacteurs indépendants et cette plateforme là on va l'appeler l'Urhe Otey donc ces journalistes et ces rédacteurs indépendants qui seront sur cette plateforme seront chargés de l'alimenter en contenu informatif ce qui fait la valeur ajoutée en fait de ce procédé par rapport à ce qui se fait dans le monde médiatique sénégalais en ce moment c'est que ces deux structures là c'est-à-dire ces deux entités Sène 24 et l'Urhe Otey auront des lignes éditoriales différentes lignes éditoriales différentes dans le sens où Sène 24 va continuer à exercer ses activités habituelles là où l'Urhe Otey va donner des informations qui devront être utiles et qui devront avoir en fait un impact sur elles devront en fait ces informations là être au service du développement donc cette stratégie de séparation de lignes éditoriales nous assure également une absence d'influence c'est-à-dire le groupe Sène 24 ne pourra en aucun cas influencer le contenu ou les rédacteurs de la plateforme l'Urhe Otey parce que Sène 24 va gérer le côté commercial certes mais toutes les informations qui vont venir du côté de l'Urhe Otey n'auront pas de il n'y aura pas d'intermédia en fait pour permettre que ces informations là soient changées ou modifiées et un autre point cela garantit encore une fois de plus l'authenticité des informations qui sont sur la plateforme parce que si on reste dans le sillage des observateurs on voit souvent que ces rédacteurs là lorsqu'ils postent des articles ils ont une preuve à l'appui ils sont dans des zones de conflit on voit des vidéos amateurs ou des photos qui montrent vraiment les situations dans lesquelles ils sont au moment de la rédaction de ces articles là pour être en adéquation avec notre problématique qui rappelons-les et comment assurer la rentabilité des médias alternatifs et indépendants aux services du développement on doit forcément parler de l'assez rentable donc la rentabilité se fera comme suite donc en fonction en fait du contenu c'est-à-dire en fonction de la pertinence de l'attractivité du nombre de clics du nombre de vues qu'un article aura le groupe de presse qui lui de son côté gère l'aspect commercial se aura en fait comme mission de reverser une compensation financière au rédacteur de l'article donc c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui avec Youtube ou ce qui est un site de vidéo où en fonction du nombre de vues que vous avez en fait vous pouvez avoir droit à une compensation financière c'est un peu ce qui a permis à Rouman et Keïti de promouvoir en fait leur émission le journal télévisé rapé qui en quelques années est devenue l'une des émissions phares d'information au Sénégal merci 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 votre temps est terminé merci à Jerry de l'équipe d'Etica pour la présentation de sa stratégie d'expansion ensemble place à l'université Alundiop de Bombay votre stratégie d'expansion vous avez trois minutes c'est à vous bonjour encore une fois en fait l'objectif en ce qui concerne notre stratégie d'expansion l'objectif est d'optimiser l'implication des médias dans le processus de numérisation à travers Google et les réseaux sociaux en effet jusqu'à ce jour il y a un certain nombre de médias qui continuent à utiliser des méthodes et des procédés qui ne sont pas en parfaite harmonie avec le monde dans lequel nous sommes qui ne sont pas en adéquation avec le développement de la technologie donc c'est ainsi que la solution qu'on a proposée mérite d'être vulgarisée dans le but de permettre aux médias de prendre conscience de la nécessité de s'adapter à la nouvelle réalité qui se présente maintenant comment pour la question du comment il s'agira juste c'est à dire pour le plan d'action il s'agira tout simplement de créer il s'agira de créer des sites des plateformes mais aussi des blogs mais la création simplement ne suffit pas puisque après avoir créé ces plateformes là ces blogs il faudrait promouvoir ces comptes là à ce que les gens puissent en avoir connaissance à ce que l'information de l'existence de ces comptes soit diffusée au plus grand nombre et pour cela il y a ce qu'on appelle le référencement qui va permettre à ces comptes là à ces sites à ces plateformes mais également à ces blogs d'être bien positionnés dans les moteurs de recherche maintenant qu'est-ce que le référencement le référencement est un processus par lequel on peut accéder facilement à l'existence d'un site ou d'une plateforme mais aussi il sera envisagé de développer des applications mobiles pour tout simplement permettre aux mobinotes c'est-à-dire aux utilisateurs des mobiles de pouvoir participer aux médias mais également d'organiser des interviews à l'aide de journalistes qui seront postées sur Youtube au-delà de cette palette de stratégies technico-techniques technico-logiques on va proposer une palette de stratégies pédagogiques qui va consister à l'organisation de séminaires séminaires de sensibilisation séminaires de formation sensibilisation d'abord pour les séminaires de sensibilisation ils vont nous permettre d'informer les médias en tout cas de l'importance de l'adaptation qu'ils doivent faire vis-à-vis des TIC quant aux séminaires de formation le développement de la technologie s'accompagne de création de comment dire d'appareils d'outils dont l'utilisation peut paraître parfois un peu compliquée merci à l'université à l'Université de Bombay votre temps est fini c'est la fin de cette deuxième manche dans quelques instants nous aurons la délibération du jury un grand merci à vous qui nous suivez à travers vos téléviseurs et également sur internet via les réseaux sociaux avec le hashtag soyons solutions rappelons que la voix des jeunes est un programme du centre de leadership social change factory soutenu par la fondation OZIWA la fondation totale sénégal et l'ambassade des Etats-Unis on se retrouve dans quelques instants pour la délibération c'est le cinquième match des huitièmes de finale notre jury est prêt à rendre son verdict le thème c'est les médias nous avons deux magnifiques équipes qui ont tout donné Etika et l'université Aline Diop de Bombay mais avant vous les avis et votre impression suite à la prestation de vos deux partenaires je donne la parole à Walid d'Etika merci beaucoup cher public cher membre du jury au cours de ces trois dernières semaines nous avons découvert un thème qui est très intéressant comme on a pu le constater avec les deux présentations les médias sont incontournables au 21ème siècle on a découvert que les médias ne sont pas uniquement source de divertissement comme malheureusement c'est le cas de nos jours mais que ça peut être également source de développement et de changement dans nos pays mais également sur notre continent merci pour votre attention merci à l'équipe d'Etika place à l'université Aline Diop de Bombay la parole à Maï Mouna Maï Mouna c'est à vous rebonjour bon vu les prestations que mes deux camarades ont fait parvenir ils ont essayé ils ont essayé d'expliquer d'expliquer les avantages et les tards des tics pour les médias et aussi proposer des solutions dans le but du développement de notre pays merci Maï Mouna on encourage bien sûr les équipes nous nous adressons au jury pour leur appréciation place à madame Fatim Fay qui est chargée d'évaluer la performance oratoire ce que je retiens c'est encore une fois l'espace comment on utilise l'espace pendant une présentation il faut avoir à l'esprit que quand vous vous déplacez de manière mécanique ou que le déplacement n'est pas très naturel les gens oublient d'écouter votre message et ils regardent la manière dont vous vous déplacez merci madame Fatim Fay pour votre appréciation place à monsieur Asien Viaye qui il faut rendre à César ce qui est à César rédacteur en chef de l'agence de presse sénégalaise APS votre appréciation suite à ses propositions de solutions je voudrais d'abord remercier les initiateurs de cette manifestation ils ont eu à traiter des thèmes d'une brûlante actualité c'est des sujets chaque fois que vous allez dans les salles de rédaction les gens en parlent donc le débat n'est pas encore tranché mais bien qu'ils n'étant pas des spécialistes ces étudiants nous ont présenté des problématiques très claires globalement en tout cas personnellement je suis très satisfait de ce qu'ils viennent de nous présenter merci monsieur Diagne pour vos appréciations on passe à monsieur Thierno Diallo entrepreneur féliciter les deux équipes ils ont essayé d'expliquer et de développer leurs thématiques donc il y a les données récentes qu'ils ont évoquées avec des rapports de 2014 ça c'est très intéressant et l'autre aspect c'est un point négatif c'est le mélange de l'anglais Wolof et le français bon ça peut être un point positif ou négatif que le jury a tenu en compte aussi vu la divergence des positions merci pour toutes ces appréciations on remercie d'ores et déjà le public pour sa participation et son implication à ce concours de solutions le verdict du jury votre Bambaye a eu donc 39 points 39 points pour l'université Adungop de Bambaye l'équipe qui a le mieux présenté selon le jury c'est Etika qui a eu 42 points Etika qui obtient d'ores et déjà sans billet pour les quarts de finale merci venez vous saluer voilà c'était tout pour ce cinquième match le thème c'était bien sûr les médias c'est l'équipe Etika qui part en quart de finale c'est ça la voix des jeunes le concours qui met en avant les solutions qui font la différence à travers la voix des jeunes la voix des jeunes c'est 16 universités 16 thématiques et 32 solutions le thème de ce sixième match et la culture numérique quelques précisions sur ce thème tout de suite Développer la culture et l'économie numérique c'est développer de nouvelles formes de communication de nouveaux modèles d'engagement de nouveaux types de consommation et des contenus adaptés à la culture des utilisateurs à l'aube de ces nombreuses innovations technologiques l'Afrique se positionne fortement dans l'écosystème du numérique avec une forte pénétration de la téléphonie mobile 1% en 2000 54% en 2012 Les métiers du numérique diminuent considérablement notre taux de chômage en employant plus de 3,5 millions de subsahariens Cette forte évolution contribue largement au développement de l'économie numérique Aussi elle facilite la communication grâce à l'utilisation de téléphones intelligents dits smartphones et à la démocratisation de l'accès à Internet dans de nombreux pays d'Afrique En découle la large diffusion des solutions de paiement par mobile comme MTN en Côte d'Ivoire Mobikash au Maroc et M-Pesa au Kenya Il y a aussi la bataille des contenus tant avec le projet d'accès à la télévision numérique terrestre en Afrique qu'avec la croissance accélérée du taux de pénétration d'Internet Au Sénégal 45% de la population est connectée selon le rapport de la RTP sur Internet en juin 2014 De cette hyper-connectivité naît la restriction sur certaines informations portant ainsi atteinte à la neutralité du net qui, elle, garantit l'égalité de traitement des données reçues Dans une certaine mesure cette non-neutralité du net est profitable à nos dirigeants spectateurs des contenus dérangeants et fait d'Internet un puissant pouvoir politico-économique le réduisant à une machine à sous et non à un réseau de partage Il est évident que le développement du numérique ne se fera pas sans l'Afrique Mais pour cela quels outils de plaidoyer mettre en place pour sensibiliser les autorités à l'importance de la neutralité du net et comment répondre aux défis posés par l'hyper-connectivité et les usages des nouveaux médias Commençons avec l'équipe ISM Bienvenue Merci Présentez-vous s'il vous plaît Chers membres du public Chers membres du jury Bonjour Je m'appelle Mam Diaratine et je suis en licence de droit des affaires à l'ISM Dakar Je suis de nationalité sénégalaise Merci Bonsoir à tous Je suis Ramatoula et Rosine Sousso étudiante en deuxième année d'informatique appliquée à ISM Dakar et je précise je suis sénégalaise Merci Je suis Maroutondi Joubel Donou de nationalité togolaise et étudiant en première année des droits des affaires à ISM Dakar Merci à ISM Dakar Place à ESP Bienvenue parmi nous Merci beaucoup Je m'appelle Dey Fatim Diallo élève en quatrième année en diplôme d'ingénieur de conception en informatique à l'école supérieure polytechnique de Dakar et je suis évidemment sénégalaise Merci Élève ingénieur de conception en informatique dans la prestigieuse école supérieure polytechnique de Dakar Mon nom est LH Mouadou Aliouba de nationalité guinéenne Bonsoir à tous Je m'appelle Khadim Diing Je suis élève ingénieur de conception option génestimique à l'école supérieure polytechnique de Dakar Je suis de nationalité sénégalaise Merci Merci à l'équipe USP Merci à l'équipe ISM Nous connaissons maintenant les membres de chaque équipe rappelons que La Voix des Jeunes est un programme du centre de leadership Social Change Factory soutenu par la fondation OZIWA la fondation Total Sénégal et l'ambassade des Etats-Unis tout de suite la première manche On commence avec ISM Quelle est la problématique liée à la culture numérique que vous avez choisi ? Comment répondre aux défis posés par l'hyperconnectivité et les usages des nouveaux médias ? Merci Vous avez 4 minutes pour nous convaincre et surtout n'oubliez pas Ensemble à la solution C'est à vous Merci à vous Auguste Assemblé chers membres du public et du jury bonjour Selon l'International Union of Telecommunications traduit en français Union Internationale des Télécommunications Le quotidien de 3 milliards 250 millions d'individus se consacre à quoi ? L'utilisation de nouveaux médias Smartphones Tablettes Télévisions Ordinateurs Sans oublier les réseaux sociaux L'appropriation que nous en avons faite nous a doté d'une culture nouvelle celle du numérique La culture numérique ce n'est rien d'autre que l'interaction que nous êtres humains avons avec le numérique De cette fréquence d'utilisation découle une hyperconnectivité Hyperconnectivité Qu'est-ce ? L'hyperconnectivité ce n'est rien d'autre que le fait d'être connecté à tout partout et à tout moment Comment en sommes-nous arrivés là ? Nous sommes animés d'une soif de fun et de dynamisme De ce monde hyperconnecté l'on distingue les digitales natives et les digitales migrants Les premiers sont ceux compris entre 3 et 25 ans Ils sont nés dans le numérique Les digitales migrants quant à eux sont obligés de s'y adapter Dans un cadre de crise scolaire que connaît l'Afrique et particulièrement le Sénégal nous pensons qu'à travers l'hyperconnectivité une solution adaptée peut être dégagée Les chiffres le montrent bien Selon le journal du net En 2011 54 états africains comptaient près de 750 millions d'internautes dont pas moins de 2 millions au Sénégal Pour que cette hyperconnectivité serve le système éducatif nous proposons le concept du livre enrichi Pourquoi ? Combien d'élèves lisent encore les œuvres au programme ? Combien d'élèves fréquentent encore les bibliothèques ? Très peu bien évidemment La conséquence est lourde Le niveau scolaire est en perpétuelle baisse Le livre enrichi c'est un moyen d'apprendre non plus qu'avec uniquement du texte mais avec le web avec du son de la vidéo et pourquoi pas des jeux instructifs Dans le livre enrichi le son permettrait à l'apprenant d'apprendre à prononcer par exemple La vidéo servirait aux démonstrations Le web permettra la mise en place d'une foire aux questions ce qui favorisera l'interaction Les jeux instructifs quant à eux permettront l'application par les exercices Cependant force est de rappeler que jusqu'à présent aucun livre enrichi adapté au système éducatif n'a été conçu Dans le site monbestseller.com Je ne ferai pas mieux que mon père écrit par Julien Druneau est l'exemple parfait du livre enrichi Dès lors on se pose la question à savoir par quels moyens allons-nous introduire ce nouveau concept du livre enrichi dans notre système éducatif Je vous remercie La voix des jeunes 6ème match des 8ème de finale Ensemble Voyons Solutions Merci à Mamdiara pour la présentation de sa solution Nous rappelons le thème c'est la culture numérique Place à l'équipe ESP Quelle est la problématique sur le thème de la culture numérique que vous avez choisi ? Quels outils de plaidoyer mettre en place pour sensibiliser les autorités sénégalaises de l'importance de la neutralité du net ? Équipe ESP Vous avez 4 minutes pour nous convaincre et n'oublions pas Soyons Solutions C'est à vous Applaudissements Imaginez un instant la poste qui ouvre les lettres qu'elle reçoit analyse les informations qui y contiennent décidez d'en envoyer certaines en priorité d'en garder d'autres au moment ou simplement de les détruire sans pour autant les distribuer Sans doute le réseau de la poste doit être neutre c'est son essence Rebonjour Mesdames et Messieurs Quel outil de plaidoirie mettre en place pour sensibiliser les autorités sur l'importance de la neutralité du net ? La neutralité du net c'est quelque chose de nouveau Je ne connais rien Sans doute vous dites la question La neutralité du net est un concept qui garantit l'égalité de traitement du donné sur Internet En effet cela repose sur 4 principes Les fournisseurs d'accès à Internet doivent me garantir un accès à Internet sans surveiller mes données sans restriction selon la source ou la destination sans privilégier certains protocoles de communication au site mais aussi sans altérer le contenu du site que je visite Alors quels sont les différents enjeux de la neutralité du net au Sénégal ? La neutralité du net garantit la démocratie la bonne gouvernance l'un des droits les plus précieux pour l'humain la libre communication des opinions et des pensées selon l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 3 de la loi d'orientation sur la société d'information du Sénégal La neutralité du net garantit l'enseignement Aujourd'hui grâce à l'Internet le petit de Tambacunda de Chesse n'a rien à envier au petit de Washington ou de Paris Ceci est la démocratisation du savoir le travail collaboratif Imaginez un Wikipédia sans bloquer un Wikipédia payant quel serait notre avenir ? La neutralité du net en Internet ouvert et libre garantit la libre concurrence l'innovation sans permis Facebook WhatsApp Viber Avez-vous besoin de l'accord d'Internet ? Non Aujourd'hui ils font partie des plus grandes multinationales Aujourd'hui le Sénégalais peut se divertir avec Marodi.tv s'informer avec Séné News même chatter avec Ginger Messenger Qu'est-ce serait l'avenir de ces applications si la neutralité du net n'était pas respectée ? Pourrait-il concurrencer avec les grandes multinationales ? Donc aujourd'hui la neutralité du net garantit le consommé local et nous permet de nous élever au plus haut niveau je n'ai pas fini aujourd'hui un café avec d'une manière aujourd'hui tout le monde le regarde c'est entièrement connu je n'ai pas besoin de la télévision je peux rester sur internet et le regarder donc c'est notre culture c'est notre culture qui va au monde entier mais alors l'État ne devrait donc pas se désintéresser d'un sujet aussi stratégique et aussi économique pour l'évolution de la société au Sénégal aujourd'hui toutes les équipes ont parlé sur le plan d'expansion de communiquer via internet de lancer des messages via internet alors nous sommes la solution nous sommes la solution de toutes les solutions ici présentes quelles sont les solutions existantes au Sénégal aujourd'hui les principales lois qui régissent internet au Sénégal sont la loi numéro 2008 en zéro portant sur l'orientation de la société de l'information et la loi numéro 2011 en zéro portant sur le code des télécoms la neutralité des technologies ceci a permis à l'internet society d'organiser en 2012 et en 2013 merci la team de ESP votre temps est terminé malheureusement merci déjà pour cette première manche très vive très engagée pour vous qui nous suivez à la télévision vous pouvez aller sur internet et suivre la voix des jeunes avec le hashtag soyons solutions on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche équipe ISM n'oubliez pas soyons solutions c'est à vous vous avez trois minutes pour nous convaincre pour que la solution du livre enrichi soit intégrée dans le système éducatif sénégalais certains préalables sont nécessaires une réduction de la fracture numérique s'impose en effet dans le cadre de l'hyperconnectivité au Sénégal seule la région de Dakar est concernée cela dit il faut qu'internet soit accessible sur toute l'étendue du territoire sans oublier de noter qu'il est pour nous d'un intérêt capital que la phase pilote pour ce projet du livre enrichi se fasse à Dakar pour qu'internet soit accessible sur toute l'étendue du territoire deux grandes réalisations ont déjà contribué à savoir en 2014 la fondation Orange Afrique a doté 30 établissements du Sénégal de kits numériques ceci était constitué de deux serveurs à faible capacité à faible consommation électrique d'un tableau numérique d'un vidéoprojecteur ainsi que de 50 tablettes numériques à côté de cela en 2013 l'agence de l'informatique de l'état du Sénégal envisageait la création de 50 salles multimédia pour les écoles collèges et lycées du pays c'est de cette dernière idée que nous nous sommes inspirés pour préconiser la duplication de ces salles multimédia dans les quartiers afin que dans l'optique de coopérer avec les associations sportives et culturelles communément appelées ASC qu'une appropriation complète pour les bénéficiaires du livre enrichi se fasse vous conviendrez avec nous que les bibliothèques tendent à disparaître et bien qu'elles renaissent sous la forme de salles multimédia seraient une excellente chose en effet elles abriteront la formation à l'utilisation efficiente du numérique et cela avec comme partenaire l'université virtuelle du Sénégal passé cette étape il convient de présenter le concept du livre enrichi au ministre de l'éducation nationale Monsieur le ministre comme l'a si bien dit ma camarade vos élèves ne lisez plus alors nous comptons énormément sur vous afin que les phases de promotion et de sensibilisation du livre enrichi se passent dans les meilleures conditions promotion auprès de ses éditeurs qui aujourd'hui doivent savoir que le livre enrichi libère le livre des carcans du papier sensibilisation pour les enseignants mais également pour les élèves qui eux sont au cœur du dispositif scolaire il s'agira là pour les enseignants de se doter d'une pédagogie adéquate à l'école à l'ère du numérique mais par ailleurs pour les élèves il s'agira là de profiter pleinement de la bibliothèque virtuelle sénégalaise accessible lors des séances d'atelier de lecture du livre enrichi et pour finir nous allons souligner l'importance de mener une étude de faisabilité tant technique que financière mais également une étude d'impact afin que ce livre enrichi fasse partie intégrante du système pour sa présentation votre temps est terminé place à l'équipe d'ESP vous avez trois minutes pour nous convaincre avec votre stratégie d'expansion n'oubliez pas soyons solution je compte d'abord juste revenir sur une chose la solution dont ma coéquipe voulait parler c'est le forum qui a été organisé par ISOC Sénégal en 2012 et en 2013 lors de ce forum ils ont parlé de tous les enjeux concernant Internet au Sénégal juste pour vous dire une chose ce que l'ISM nous a dit est très intéressant mais imaginez une seule fois où on met en place ces solutions et on nous dit que non mais il faut payer pour y accéder alors il y a un vrai problème donc nous ayant constaté que la législation sénégalaise n'a aucune loi garantie sans la neutralité du Neto au Sénégal et nous nous basons sur ce qui a été déjà dit dans le code des télécoms la neutralité pour tous les réseaux la téléphonie la radio et la télévision donc nous nous sommes dit pourquoi pas pour l'Internet Isoc Sénégal l'a fait il y avait 250 participants et plus de 50 autorités dont l'acteur chef de cabinet du ministère des postes et télécommunications qu'est-ce que nous vous proposons comme plan d'expansion ? nous avons deux idées d'abord la vision qu'est-ce que nous comptons faire ? c'est sensibiliser les autorités mais qui est plus placé qui est mieux placé pour sensibiliser les autorités que les consommateurs les médias et la société civile donc c'est notre premier cible de sensibilisation qu'est-ce que nous voulons ? c'est que la loi sénégalais change et qu'il y mette la loi sur la neutralité d'Internet comment est-ce que nous pouvons le faire ? une approche communautaire à commencer par vous moi, l'ISM et mes collègues de l'ESP la troisième chose c'est le quoi ? nos actions alors la voix des jeunes a dit soyons solution nous nous disons soyons action nous voulons quelque chose de concret la plateforme est là juste devant le jury elle est là aussi donc ce ne sont plus des idées nous avons commencé notre plan d'action est divisé en trois sections le court terme le moyen terme et le long terme le court terme c'est du 1er mai au 30 juin actuellement nous avons une page Facebook qui regroupe plus de 350 personnes donc la communauté elle est déjà existante ce n'est plus une idée mais c'est quelque chose de concret le compte Twitter aussi il est là nous avons déjà commencé à communiquer là-dessus et de plus la plateforme elle est là en ligne donc vous n'avez pas à attendre neutralité du.net.sn dès aujourd'hui à l'instant présent vous pouvez commencer à vous engager pour cette solution elle est en ligne et nous avons commencé le combat la deuxième des choses c'est quoi nous voulons mettre en place une communauté mais un plaidoyer doit avoir de la crédibilité la présentation du CESAC nous a montré qu'on parle toujours des changements climatiques mais ça date de 1980 donc un plaidoyer doit avoir de la crédibilité qui est mieux placé pour le faire que les gens qui ont amené Internet au Sénégal Alex Quarantin et Tidjan Sek qui étaient l'ancien directeur de l'ADU s'engagent à nous accompagner actuellement ils font partie de notre équipe chaque fois qui a mis en place 2012 lors des élections actuellement il est avec nous et Charles Sanchez aussi de l'ONG article 19 s'engage à nous aider à étudier les lois sénégalaises et à mettre en place des propositions de projets pour son respect au-delà de ça pour le moyen terme nous allons partir du 1er août au 30 décembre la première chose c'est former les Sénégalais que vous sachiez que votre connexion Internet elle est normale est-ce que vous avez le bon début ou pas nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez savoir si vos données sont mal utilisées sur Internet après ça nous allons demander des audiences mais je vous dis le chef de camion du ministère tel qu'on l'a déjà consulté nous a donné rendez-vous la semaine prochaine après ça il y aura une pétition à l'île merci à l'État le temps est terminé c'était la deuxième manche la stratégie d'expansion le sixième match dans quelques instants nous aurons le verdict pour savoir qui a présenté le mieux sa solution et qui ira en quart de finale restez avec nous et qui ira Lors de la cérémonie de lancement de ce concours à Dakar, le professeur Ousmane Sen avait dit une chose. Il a dit, étant jeune, sa seule ouverture du monde était la radio. Aujourd'hui, l'Internet nous permet d'échanger notre savoir et de notre savoir-faire, de montrer notre culture et d'avoir des appréhensions sur la culture des autres. Grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons participer à des actions qui nous permettent de contribuer à la citoyenneté, à la démocratie et au respect des droits humains. On vient de remarquer un réel engouement pour la recherche. On donne la parole à Joudal. Merci. Malgré toutes ces solutions que nous apportons, la neutralité, du net et tout autre, s'il n'y a pas l'éducation à la base, elles ne serviront à rien. Parce qu'aujourd'hui, qui profite de ces solutions ? Nous autres jeunes, à la base. Nous sommes les leaders de demain. Alors, l'éducation est de cœur dans nos solutions. Pour la suite, soyons et continuons d'être solutions. Merci. Madame Badim Faye, votre appréciation ? Je pense que de plus en plus, plus nous allons dans les prestations, et mieux ça va. Le regard circulaire, pour apprécier l'attention, est-ce qu'on a capté, est-ce qu'on a accroché le public, la diction, les moments de respiration, les moments de silence et de suspense. Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées ici, qui montrent que de plus en plus, on utilise, disons, les techniques que nous avons apprises ensemble pour avoir une belle présentation. Maintenant, la gestion du temps, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer et chronométrer en même temps. Merci, Madame Badim Faye, membre du juré chargé de la performance oratoire. Place à M. Mohamed Diaye, de Digital Manager à People Input. Comme nous le savons, la culture numérique est un sujet d'actualité. Et un des membres de l'équipe précédente qui était passée avait même dit qu'on est une civilisation de 3 milliards. Donc, c'est un problème d'actualité. Et les deux problématiques qui ont été soulevées sont d'autant plus importantes. Donc, pour ce qui est de la neutralité, je pense que c'est une très bonne problématique qui pourrait permettre, en tout cas, de résoudre beaucoup de problèmes du côté de la réglementation et aussi remettre le consommateur, en tout cas, au centre des préoccupations de tout ce qui est des services numériques. Merci, M. Mohamed Diaye. Place à M. Thierno Diallo, chargé d'évaluer les solutions et les stratégies proposées. Vos impressions. Merci, Alexis. Tout d'abord, je félicite les deux équipes pour l'engagement et la détermination durant toutes leurs interventions. On a été vraiment séduits et captés par leurs explications, avec une clarté de leurs exposés qui était fascinante. En plus de cette clarté, il y avait la cohérence dans leurs idées. Une suite logique, en fait. Donc, on était obligés de leur suivre jusqu'à la fin. Équipe ESP, équipe ISM, c'est le grand moment. Voici le verdict du jury. Qui ira en quart de finale ? Quelle équipe a le mieux présenté sa solution ? M. Ndiaye ? ESP, 45 points. ESM, 48 points. ESM remporte ce sixième match. Le thème était la culture numérique. Salutations des différentes équipes. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un autre match.